Générique Le cercle et rache, le débat quotidien de Bsmart. Merci évidemment de nous rejoindre sur ce sujet qui est au cœur de l'actualité parce que ça s'appelle le partage de la valeur en entreprise, ça c'est le mot un peu scientifique. Et puis en fait tous les jours depuis presque un mois et demi, vous entendez parler de pouvoir d'achat, de coût de la vie, d'augmentation de salaire. C'est de ça dont on va parler à travers ce terme du partage de la valeur en entreprise. Alors on parlera du général Legault, participation, intéressement, de tous les dispositifs qui existent, qui sont sur la table et qui peuvent permettre aux salariés d'avoir une bonification des salaires améliorés. Mais le sujet devient politique et inflammable puisqu'il est aussi question de syndicats, qui manifestent, de mouvements sociaux, de protestations. Cette question du salaire est posée, eu égard évidemment avec l'augmentation des prix et donc évidemment du reste à vivre puisqu'on parlera sûrement de cette expression qui s'appelle ce qui nous reste à la fin du mois quand les impôts sont passés et qu'on a tout payé. Combien reste-t-il dans le porte-monnaie ? On en parle avec mes invités. Myriam de Gaudusson, ravie de vous retrouver. Vous êtes avocate en droit social et spécialiste de ces questions entre autres. Merci d'être là. A mes côtés, François Perret. Bonjour François. Directeur général de Pacte PME. On en parlera avec vous. Alors vous avez une carrière, je dirais, classique. Puis vous êtes entré dans cette entreprise en quelle année ? 2015 ? 2015, c'est ça. Et puis vous êtes ambassadeur à l'intéressement et à la participation avec deux autres personnalités, Thibaut Langsad et Carole Couvert. Et ambassadeur, il va sans dire que vous n'avez pas un bâtiment avec un chauffeur, avec un courrier diplomatique. Mais vous êtes là pour porter la parole sur cette question auprès des entreprises. On vous écoutera dans quelques instants. Puis ce livre pour en finir avec la stagnation économique française qui était sortie chez l'Armatan en 2017. Et puis notre dernier invité est en Skype et on le salue. Rodolphe Delacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur conseil au sein du cabinet RH Alixio. Vous aussi auteur d'un livre dont le titre est plus cash, si je peux me permettre. Malaises dans les rémunérations. Voilà, il y a un malaise dans les rémunérations. On va en parler évidemment tout de suite. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a un débat sur participation, intéressement. Mais est-ce que le débat d'actualité dans lequel finalement sont plongés les candidats à l'élection présidentielle, c'est le concours lépine. Chaque candidat doit répondre de qu'est-ce que vous feriez pour améliorer le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il est salutaire ce débat finalement et cette polémique dans une campagne présidentielle ? Est-ce qu'on peut le traiter ce sujet dans une campagne politique inflammable où chacun va aller de sa proposition utile ou pas ? Écoutez, les fins de mois c'est toujours un sujet qui concerne à peu près tout le monde. Donc on ne peut pas obérer ce débat sur le pouvoir d'achat. Encore faut-il le poser correctement. Parce que dans le débat sur le pouvoir d'achat, je dirais qu'il y a une réflexion sur les revenus, qu'est-ce que peuvent gagner les Français, et de l'autre côté une réflexion sur les dépenses. Et on voit bien qu'en ce moment... Le coût de la vie donc. Donc le coût de la vie, les dépenses obligatoires de logement, de transport, d'énergie. Et on voit bien que c'est l'interaction entre les deux qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Vous en pensez quoi, Mérime de Goudlusson ? Vous êtes avocate, vous conseillez, vous accompagnez. Mais on est dans un débat présidentiel où finalement les questions de sécurité et de l'immigration sont en train de redescendre au profit de cette question de « je ne gagne pas assez à la fin du mois » parce que c'est de ça dont il est question. Pour compléter ce qui vient d'être dit, le débat va être développé en fin d'année sur la question des rémunérations et des salaires. Les dispositifs de rémunération complémentaire, d'épargne salariale, d'actionnariat salarié, les dispositifs existent et ont été développés et parfaits petit à petit. Il va falloir être un peu plus imaginatif aujourd'hui parce que vu des élections présidentielles, il va falloir trouver des dispositifs peut-être un peu plus élaborés ou en tout cas parler plus et répandre plus cette parole de la nécessité de généraliser l'épargne salariale pour offrir un net en poche, donc net de charge sociale, plus intéressant pour les salariés. Net de charge sociale, vous avez raison parce qu'il y a quand même un petit débat qui est posé sur on veut bien augmenter les salaires de nos collaborateurs, nos salariés, nos ouvriers, mais en même temps si tout ça est chargé, si il y a un chargé de cotisation patronale et salariale, beaucoup de chaînes d'entreprise disent là on ne peut pas. Débat des restaurateurs là très récemment qui ont évoqué quand même, je pose la question d'ailleurs à Rodolphe Delacroix qui évoquait une augmentation potentielle, c'est Lumie qui portait à cette revendication de 9% disant on ne peut pas aller au-delà parce qu'évidemment quand on charge cette augmentation de salaire, on ne s'en sort pas. Il y a un malaise Rodolphe Delacroix pour reprendre le titre de votre livre, est-ce qu'en ce moment il y a un malaise sur le pouvoir d'achat ? Est-ce qu'il y a un sujet là ? À l'évidence oui, il y a un malaise mais il y a aussi toujours cette distorsion entre la perception et la réalité. La réalité c'est qu'avec une chute de la croissance qu'on a connue en 2020, qui était énorme, les revenus ont été maintenus, ça c'est la première chose. Et sur le plus long terme, les statistiques nous montrent que le pouvoir d'achat est également préservé. Et pour autant la perception des gens est celle d'une dégradation de leur pouvoir d'achat. Ils sont 66% à le dire. Donc je crois qu'il faut approfondir et creuser un peu plus pour essayer de comprendre pourquoi la population a l'impression de s'appauvrir alors que c'est certainement un peu plus complexe. Donc les missions évidemment, vous l'aurez compris, ne traitent pas sur les 34% d'augmentation du gaz, de l'électricité, de l'essence, qui sont des sujets inflammables, sans faire de vilain jeu de mots, mais sur le salaire. Mais les deux sont intimement liés. Quels sont les dispositifs aujourd'hui ? Parce qu'il y a quand même encore 10 millions de personnes, c'est quand même pas rien, qui bénéficient là d'un versement, d'un intéressement ou d'une participation. Ça veut dire que le boulot des ambassadeurs, c'est votre mission, a fait avancer le sujet. Parce que la France était un petit peu à la traîne sur cette question. Les entreprises hésitaient, c'était compliqué, elles ne le mettaient pas en place. 10 millions de salariés, ce n'est pas rien. Et pourtant, on a une catégorie de Français de plus en plus nombreux qui disent qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Qu'est-ce qui se passe ? On est dans un sentiment, comme on disait pour l'insécurité, de baisse de pouvoir d'achat ou est-ce qu'on est dans une réalité ? D'abord, si on regarde les choses dans la durée, parce qu'il faut se méfier toujours du prisme déformant de l'actualité immédiate. Et aujourd'hui, on parle beaucoup évidemment d'inflation. Et c'est vrai qu'il y a un petit regain d'inflation. Pas énorme, mais à deux... Il y a un an, on se plaignait qu'on n'avait pas suffisamment d'inflation et que la Banque Centrale Européenne n'atteignait jamais ses objectifs. Pourquoi je dis qu'il faut se projeter dans la durée ? Parce que structurellement, depuis une quinzaine d'années, il y a une déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment des salariés. Et ça, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que le débat ne se situe pas uniquement par rapport à l'inflation, il se situe aussi par rapport à l'équilibre capital-travail. Alors c'est vrai que globalement en France, ce déséquilibre est peut-être moins fort que dans certains pays depuis une quinzaine d'années. Mais néanmoins, il est là et il faut donc réfléchir à ce que veut dire demain la question de l'association des salariés au résultat. Et c'est vrai que les outils d'intéressement et de participation tombent très bien parce que c'est vrai que c'est un complément utile à la rémunération principale aujourd'hui que peuvent toucher les salariés. Thibault Langsat évoque, lui, un dividende salarié. C'est un magnifique oxymore. Non mais c'est très intéressant, c'est un de vos ambassadeurs, un de vos collègues ambassadeurs, c'est intéressant d'associer ce mot dividende aux salariés. Vous allez me dire, Myriam, non, restons d'abord sur les dispositifs existants avant d'inventer des concepts qui n'existent pas encore juridiquement. Vous, vous dites, ce qu'on a sur la table juridiquement est suffisant pour éteindre l'incendie parce qu'on a quand même le sentiment que les Français, d'abord, un, parlent très peu de participation et d'intéressement, ils en parlent peu, d'abord peut-être parce qu'ils ne se sentent pas concernés directement, et puis ils attendent très concrètement une augmentation sonnante et très bûchante. Alors moi, je dirais premièrement que parler, assimiler, dans un même mot, dividende et salaire, il faut faire très attention sur le risque social et fiscal. Néanmoins, vous avez quand même un dispositif de partage de la prime de cession de certaines entreprises, notamment dans certaines opérations à très forte valeur ajoutée qui peut être intéressant. Vous avez la possibilité dans le plan d'épargne d'entreprise, pour les salariés, à condition qu'ils en soient bien informés, et c'est peut-être là où il y a un problème, de mettre les dispositifs de compte-épargne-temps, et on sait que les salariés ont énormément travaillé également pendant la période de confinement, et vous avez aussi la participation. C'est ceux-là d'ailleurs qui grincent les dents aussi. Un abondement amélioré de la part de l'employeur, ces dispositifs existent, malheureusement, ils sont peu usités, et on doit continuer à les promouvoir. Que dans les grands groupes, on est d'accord, parce qu'on va parler des PME, vous traitez des PME, c'est les grands groupes qui ont des très beaux dispositifs. Pour tous ceux qui sont passés dans un grand groupe, très rapidement, l'ARH vous propose l'intéressement, la participation, d'abonder sur un compte épargne-retraite, bref, il y a multiples dispositifs qui sont d'ailleurs très intéressants. Ce n'est pas vrai pour les petites boîtes. Non, et pourtant vous avez aussi l'action de préférence, qui dans une PME qui performe bien, peut être intéressante. Je donne la parole, François Perret, parce que là on touche au domaine de pacte PME, là c'est vraiment l'enjeu clé, mais Rodolphe Delacroix, concrètement, les dispositifs sont suffisants pour éteindre l'incendie ? Je repose la même question, où est-ce qu'il faut être un peu plus ambitieux ? Vous savez, je fais référence à l'échange qu'il y a eu entre Bruno Le Maire et le patron du MEDEF au moment de l'AREF à l'hippodrome de Longchamp, et les deux se sont regardés et l'un disait à l'autre, écoutez, il faut maintenant augmenter les salaires, le ministre et puis le président du MEDEF disant, mais ce n'est pas un ministre de me dire ce que je dois faire et dire au patron ce qu'il doit faire. Ma question, vous la sentez, c'est est-ce que c'est le pouvoir public, l'État qui doit aussi réguler les salaires ou est-ce que l'entreprise est maître à bord et décide si oui ou non, elle augmente au risque de créer des tensions sociales ? Évidemment, c'est la responsabilité de l'entreprise dans la négociation collective, l'ENAO, de définir les politiques salariales. En France, on a une caractéristique que nous envient les étrangers, c'est l'épargne salariale. C'est un dispositif fiscalement et socialement très avantageux et c'est un dispositif qui est ancien puisqu'il remonte à 1967. Si on prend la moyenne de participation d'intéressement et d'abondement qui est versée dans les sociétés du SBF 120, ça représente 5 500 euros. Donc, deux fois, trois fois le salaire médian. Donc, c'est quand même très conséquent. Le problème pour moi, et vous l'avez indiqué, c'est que ça ne percole pas suffisamment assez encore vers les petites entreprises. Ça, c'est une difficulté qu'on entend depuis des années malgré la loi Pacte et le travail des ambassadeurs de l'épargne salariale. Ça reste quand même assez complexe pour les très petites entreprises, entreprises de 5 ans, 100, 200 personnes, de mettre en place ces dispositifs, de trouver un teneur de compte, un gérant pour l'épargne, les fonds, etc. Donc là, on a, malgré les efforts qui sont entamés, on a toujours ces difficultés. Après, on a une difficulté qui est symbolique. Pour les gens, le salaire, ça reste le salaire. Le salaire, c'est ce qui contribue pour la retraite. Le salaire, c'est quand on prend un crédit. C'est quand même ça qu'on met en avant. L'épargne salariale, c'est très intéressant quand on est cadre et qu'on a besoin de défiscaliser. C'est moins intéressant pour les petits salaires. Donc on a toujours, c'est ça qui explique la différence entre la perception et la réalité dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas opposer salaire et épargne salariale. Je comprends tout à fait que beaucoup de salariés fassent un arbitrage en faveur du salaire, même si fiscalement, c'est moins intéressant. Pour les primes d'intéressement et de participation, ça se comprend tout à fait. Pour autant, il faut continuer le travail de pédagogie. Expliquez que dans une entreprise, vous avez la chance d'avoir de la participation, de l'intéressement, un compte épargne, temps, un plan d'épargne. C'est une entreprise beaucoup plus attractive. C'est une entreprise où il fait bon vivre. Et c'est par ce biais-là qu'on convaincera peut-être davantage de chefs d'entreprise de se mettre à l'épargne salariale. Et enfin, un dernier mot, il y a aussi l'actionnariat salarié. Pour rebondir sur ce qu'avait dit votre premier intervenant, c'est vrai que la part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé, même depuis le début des années 80. Et je crois que les contraintes sur les salaires, elles sont ce qu'elles sont. Donc si on veut augmenter les revenus des gens, pour moi, la seule solution, c'est de leur permettre de toucher des dividendes. Et pour toucher des dividendes, il faut les rendre salariés actionnaires. Rosol, je vais vous laisser répondre à votre téléphone. C'est une boutade. Vous avez eu un petit appel téléphonique pendant ce temps. François Perret, 17% seulement des salariés dans les PME, de 10 à 49 salariés, c'est des chiffres de 2018, ça s'est peut-être amélioré, ont accès à un dispositif dans les entreprises. Donc seulement 17% et 86%, on voit la différence, dans les entreprises plus grandes à partir de 100 salariés. On voit que dans les PME, ça ne marche pas. Et on voit que les salariés qui protestent le plus, ce sont, et d'ailleurs là où il y a des pénuries d'emplois, si je peux me permettre de rajouter ce lien assez fort, là où il y a un énorme stock d'emplois à pourvoir, restauration, transport, logistique, des métiers qui aident à la personne, qui sont des secteurs où on est mal payé. Et aujourd'hui, les salariés disent, ah, j'y vais pas. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les groupes disent, on trouve pas. Est-ce que sur ces secteurs en particulier, je veux faire un focus parce qu'on parle des cadres, il y a l'épargne salariale, qui sont des outils formidables. Mais pour ces secteurs, est-ce qu'il faut inventer des dispositifs permettant justement une forme de marque employeur pour motiver les salariés à venir ? Parce qu'objectivement, pour un SMIC, les gens qui bossent dans les EHPAD, c'est invivable. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Alors, d'abord, il y a quand même plusieurs précautions à prendre si on veut vraiment développer, effectivement, l'épargne salariale dans notre pays et ensuite le faire de façon sectorisée. La première, c'est en effet quand même de rappeler qu'en aucun cas, l'épargne salariale, ça doit être regardé comme un substitut au salaire. C'est un complément de rémunération. Il faut faire attention parce qu'on est attendu au tournant par rapport à un certain nombre d'organisations qui pourraient nous reprocher de vouloir développer l'épargne salariale au détriment des salaires. Donc ça, c'est un premier risque qu'il faut vraiment surveiller. Donc, s'il ne tire pas le fait qu'on puisse aussi augmenter les salaires en même temps ? Alors, oui, il faut augmenter les salaires en même temps, mais il faut savoir que le sujet, c'est le rapport et l'évolution entre les salaires d'un côté et la productivité de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les salaires augmentent plus vite que la productivité. Donc, sinon, on se met en danger en termes de compétitivité et toute la dynamique de reconquête industrielle, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin pour la favoriser. Ce qui est un autre objectif de la France. Ce qui est un autre objectif de la France. Et donc, il faut absolument atteindre, évidemment, cet objectif et se repositionner dans la compétition internationale. En ce qui concerne l'épargne salariale, c'est important de retenir qu'effectivement, les gens se représentent beaucoup l'affaire comme étant le monopole des grands groupes. Vous l'avez dit vous-même pour commencer. Alors, ce n'est pas faux statistiquement parce que vous avez 90% des entreprises de plus de 1000 salariés qui sont équipés. Et puis, vous avez en revanche un déficit dans les entreprises de moins de 250 et a fortiori dans les entreprises de moins de 50. Mais il y a un décalage là aussi entre la perception et la réalité. Ce décalage, il vient d'un manque de pédagogie sur les mesures. Et pourtant, Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Depuis la loi Pacte, il y a eu beaucoup de simplification. Il y a eu beaucoup de sécurisation des accords. Mais qui le sait ? C'est-à-dire que tout le monde a compris, j'espère, qu'il y avait eu une défiscalisation, une désocialisation à la faveur de la loi de financement de la Sécu de 2019. Mais qui sait qu'effectivement, on a pris des mesures de sécurisation des accords. Par exemple, on sait que pour un employeur qui va déposer un accord, au bout de 6 mois, celui-ci est considéré comme accepté par les autorités administratives s'il n'a pas fait l'objet de contestations formelles de la part des représentants. Exactement. Et notamment de l'URSSAF, qui, cette fois-ci, dispose du monopole du contrôle de fond des accords. L'aboutissement concret de cette mesure qui permet de faciliter d'aller plus vite, c'est quoi ? On met en place plus rapidement l'accord et les salariés sont servis. Et en cas également de plus en plus à défaut, je dirais, d'un accord obtenu auprès des représentants des salariés, dans un certain nombre d'entreprises de petite taille, on peut faire ce qu'on appelle la DUE, la décision unilatérale de l'employeur, qui permet effectivement aux chefs d'entreprise de dire, écoutez, de toute façon, l'épargne salariale, ça va dans le bon sens. Donc, je propose de mettre ça sur la table pour rajouter au partage de la valeur. Juste, vos clients, sans déflorer évidemment les secrets des échanges que vous avez avec eux, mais on a quand même des chefs d'entreprise de taille intermédiaire, pas forcément des petites PME qui vous disent, moi, je ne peux pas augmenter le salaire. C'est ce que disent les restaurateurs. Le niveau de charge est tellement élevé que si je dépasse 9%, moi, je n'ai plus aucune valeur, je ne dégage plus rien sur mon restaurant ou sur ma chaîne hôtelière. C'est quand même une question qui est posée, ça aussi, et qui est une question éminemment politique. Le salaire est lié évidemment aux cotisations qui sont attachées à cela. Est-ce qu'il pose cette problématique-là ou est-ce que ce sujet n'est plus jamais évoqué comme un fait, comme une évidence, comme une sorte de fatalité à laquelle tout le monde se plie ? Alors moi, j'aurais tendance à dire que concernant les statuts un peu particuliers, ces professions difficiles, c'est la branche qui pourrait promouvoir les dispositifs dans le cadre des accords collectifs de branche qui pourraient poser un curseur de bonne pratique au même titre qu'elle le fait pour les salaires minimums. Ça permettrait d'amorcer un mouvement qui pourrait être finalement favorable pour ces statuts particuliers. Non, mais vous évoquez la restauration parce que la branche est sollicitée. Les branches ne jouent pas toujours le jeu. Aujourd'hui, vous savez que la loi Pacte prévoyait qu'au 31 décembre 2020, toutes les branches professionnelles devaient négocier sur ce sujet de l'épargne salariale. On a dû même reporter le sujet au 31 décembre 2021. Pourquoi ça bloque ? Pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi ça bloque ? Parce que c'est vrai qu'en pleine crise du Covid, on ne peut pas considérer que ce soit le dossier qu'il faut mettre au-dessus de la... C'est vrai que le Covid a dérégulé ça. Et peut-être aussi qu'on a perdu, me semble-t-il, une opportunité qui était d'introduire dans la négociation sociale des clauses de retour à bonne fortune. On voit bien que la reprise de croissance est beaucoup plus rapide et forte que ce qu'on avait imaginé. Et là, je crois qu'on a raté le coche. C'est-à-dire que, rappelez-vous, 2017... Ce qui risque de créer des tensions, François Perret, si je me permets. Non, parce qu'il y a de la richesse et les salariés disent maintenant qu'il faut partager cette richesse. Moi, là-dessus, j'ai une proposition qui m'est personnelle, qui n'engage personne d'autre que moi. Vous vous souvenez des ordonnances travail de 2017 qui avaient créé un outil qui est trop peu connu qui s'appelle les accords de performance collectifs. Exact. Les accords de performance collectifs, aujourd'hui, jouent principalement dans un sens qui est de demander aux salariés de se serrer la ceinture lorsque la croissance se réduit. Eh bien, moi, je propose que dans le cas des accords de performance collectifs, on prévoit également des clauses de retour à bonne fortune pour que, lorsque ça va mieux, on introduise également plus de partage de la valeur. Et ça, c'est vraiment un outil... Parce que c'est ça, le fond du débat. C'est partager la valeur d'une entreprise parce que l'apocalypse annoncée de septembre n'a pas eu lieu. On est dans une reprise économique très forte. Les entreprises, les carnets sont pleins. Et paradoxalement, on sent une sorte de tension sociale très forte et très dure. Parce que quand ça ne va pas, il faut être solidaire. Mais quand ça va bien, il faut aussi être solidaire dans la redistribution. – Rodolphe Delacroix, on descend petit à petit au-delà des dispositifs juridiques, la manière dont on peut les faire rentrer dans l'entreprise, les faire accepter. Il y a ce débat quand même d'un point de vue très, j'allais dire, marxiste, je mets des guillemets, mais qui est le partage de la richesse. C'est-à-dire que comment une entreprise peut-elle partager sa richesse et créer de l'engagement ? Je vous fais sourire, évidemment, puisque j'ai mis des guillemets à Karl Marx. Mais c'est ce débat-là, en fait, qui est posé. – Le débat de la participation est remonte en 1967. – Exactement. – Ce n'est pas nouveau. L'idée de partager la valeur créée entre les salariés et les actionnaires, c'est-à-dire la grande idée du général de Gaulle. Et fort heureusement, on n'en est jamais sortis. Et c'est quand même grâce à cette philosophie-là que les crispations salariales n'ont pas dégénéré. Donc je crois qu'on peut se réjouir en France d'avoir des mécanismes obligatoires ou de l'ingénierie sociale très sophistiquée, une industrie bancaire qui joue le jeu et donc qui permet finalement, comme je le disais tout à l'heure, des salariés d'avoir un ou deux mois, voire trois parfois, en épargne salariale. La difficulté pour beaucoup de gens, c'est que c'est une rémunération différée et que les besoins sont immédiats compte tenu des questions de pouvoir d'achat. Mais la question du partage de la valeur, elle se joue aussi par l'actionnariat salarié. Je pense que l'actionnariat salarié, c'est la meilleure façon d'engager les collaborateurs dans un projet d'entreprise. Parce qu'en achetant des actions de leur entreprise, ils achètent les valeurs, au-delà des valeurs économiques, mais les valeurs philosophiques presque de cette entreprise. Et ça les oblige à s'intéresser à la vie économique, aux résultats, aux challenges, de leur marché, de leur entreprise. et donc d'être beaucoup plus impliqués dans la marche quotidienne de leur entreprise. Alors l'actionnariat salarié, ça marche très bien dans le SBA 120. C'est quasiment maintenant généralisé. Mais quand on arrive de l'autre côté, c'est plus compliqué à cause de la question de la liquidité. C'est plus compliqué à convaincre des entreprises familiales de partager une partie du capital avec les salariés. Et je pense que ça, c'est un combat qui maintenant me semble essentiel. c'est la généralisation de l'actionnariat salarié dans le non-côté. Je pense à Xavier Bertrand qui a relancé la participation de l'intéressement en disant qu'il allait le généraliser. C'est une des propositions. Jean-Luc Mélenchon lui a évoqué l'idée de taxer l'entreprise qui d'ailleurs m'amène à cette question mais vous vouliez intervenir peut-être avant nous éclairer sur un point. Je crois que vous vouliez prendre la parole mais non, Myriam ? Vous avez perdu votre idée ? Non, non, pas du tout. C'était pour rebondir sur la notion d'actionnariat salarié dans les PME. On y a souvent recours. C'est un dispositif qui marche très bien qui est aujourd'hui généralisé sur la base des actions gratuites beaucoup moins des stock options et des BSA mais c'est un dispositif qui est très efficace et qui crée une vraie fidélisation des salariés qui se sentent impliqués dans la croissance. Juste ça, c'est une question un peu en hauteur pour terminer le débat. Il y a une crispation sur les salaires. Il y a des dispositifs qu'on vient d'évoquer dans cette émission. Ils existent. Il faut les pérenniser, les généraliser mais il y a un autre débat intéressant qui est posé au chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il est obligé d'augmenter les salaires de ses salariés pour amortir le choc des augmentations de tout dont il n'est pas responsable. Enfin, je veux dire, je suis chef d'entreprise, je dis à mes salariés, écoutez, le gaz, c'est pas moi, l'électricité, c'est pas moi, l'essence, c'est pas moi. C'est quand même compliqué. Il est un peu pris au piège voire même en otage la chef d'entreprise. On lui dit, monsieur, il faut bien sûr partager les fruits de la croissance et de la richesse mais il n'est pas responsable des augmentations à l'extérieur de son entreprise. Oui, mais il ne faut pas perdre de vue en effet les fondamentaux de ce qu'on est en train de se dire dans ce débat. C'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire un nouveau modèle d'entreprise. Un modèle d'entreprise plus vertueux, plus collaboratif. Alors vous savez que je porte moi cet effort avec Pacte PME pour essayer de faire travailler ensemble les grands groupes et les PME mais un effort plus collaboratif en interne que ce soit l'actionnariat salarié que ce soit l'épargne salariale de quoi parle-t-on ? On parle d'associer les salariés au résultat, et à la prise de décision. C'est-à-dire que ceux qui contribuent au résultat net de l'entreprise soient aussi bénéficiaires d'une partie de ce résultat net. Donc je trouve qu'on reboucle la boucle très très bien avec les sujets finalement de RSE, d'impact, d'entreprise à mission, de raison d'être. Et je trouve que là on trouve enfin un élément de réponse tangible à ce qu'on pourrait appeler la crise du capitalisme. C'est bien un capitalisme 3.0 qu'on est en train d'écrire. Vous savez, j'évoquais Karl Marx, on a basculé vers autre chose, un nouveau capitalisme. plus vertueux, plus humain. En s'assurant qu'il touche pas seulement les grands groupes et les ODI, mais également les PME. Et pour ça, il faut se mettre à leur place. Juste avant de nous quitter, quand on expertise le débat de la restauration qui est très grand public, on va tous prendre un café, on a tous vu un restaurateur qui vous dit je ne recrute pas de personnel. Et quand on lui demande combien vous le payez, très souvent il vous dit mais je suis largement au-dessus du barème moyen. je lui donne de l'argent. Et pourtant, ils ne viennent pas. Juste pour contrecarrer l'argument que le salaire n'est pas toujours un élément de motivation. Vous êtes d'accord avec ça aussi ? Il y a une revendication sur la hausse des salaires mais ça ne règle pas le problème de la pénurie de certains secteurs. D'abord, il y a un problème de compétence en fait qui touche un certain nombre de filières aujourd'hui industrielles et de l'économie française. Clairement. Alors justement, dans ce contexte-là, on peut penser que l'épargne salariale c'est en tout cas un excellent outil de différenciation. Si vous recherchez de bonnes raisons d'attirer de nouveaux collaborateurs Les marques employeurs, c'est efficace. C'est très important en termes d'attractivité et de fidélisation des talents. Et Dieu sait que dans le cadre de la compétition internationale dans laquelle on est où il faut attirer les nouveaux talents, le fait de disposer d'un accord d'épargne salariale c'est quelque chose de très fort. Et je m'autorise à le dire pas uniquement chez les cadres du tertiaire mais aussi dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de besoins de soudeurs, d'électromécaniciens, des gens qui sont très utiles à l'entreprise et que si on ne les attire pas avec ça, ils vont ailleurs. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est grâce. Ce n'est pas que les cadres. Oui absolument. Ça va toucher tout le monde et c'est d'ailleurs par la réindustrialisation qu'on pourra, si j'ose dire, augmenter les salaires parce que c'est là que les gains de productivité sont les plus élevés. Si on continue non pas à s'enfermer mais en tout cas à évoluer vers une entreprise, une économie beaucoup plus tertiarisée, les gains de productivité vont continuer à se réduire et les salaires n'augmenteront pas au rythme où on le souhaite. Ceci étant, les prix sont tellement hauts en ce moment que c'est peut-être le moment de relancer l'industrie en France. On va finir par être compétitif là, dans ce contexte. On fait quand même beaucoup d'efforts. La baisse des impôts de production ce n'est quand même pas rien mais il faut poursuivre la trajectoire. La baisse de l'imposition sur les sociétés depuis 2017 c'est également une trajectoire ferme. Oui, et puis bien sûr. De l'autre côté, on s'apprête quand même à vivre pour ne pas dire qu'on vit une crise des finances publiques. Donc il va falloir se prouver. Je crois qu'on peut le dire. Donc il va falloir lors du quinquennat prochain effectivement faire preuve d'imagination pour concilier l'orthodoxie des finances publiques et puis le soutien à la compétitivité. Et on n'a pas le temps d'évoquer évidemment la fonction publique qui est une autre catégorie, des cadres de catégorie A, des ingénieurs qui eux aussi n'ont pas vu leurs augmentations progresser depuis 7 ans et qui eux aussi revendiquent l'idée qu'ils progressent au niveau du salaire. Le fameux point d'indice. Le fameux point d'indice gelé. Voilà. Et également la question du lien entre ces points d'indice et la performance des collaborateurs ce qui est toujours un sujet difficile dans la fonction publique dont je viens. Donc je sais un petit peu de quoi je parle. C'est pour ça que j'évoquais cette question et qui est un vrai sujet de revendication aussi de crise sociale. Myriam de Gaudusson, merci d'être venu sur le plateau. Vous avez vu, le temps est passé à une vitesse folle ce qui est plutôt très bon signe. Vous êtes avocate en droit social. Rappelez-moi le nom de votre cabinet. Franklin. Franklin. Je ne l'avais pas cité au début de l'émission. Merci d'être venu. Merci à Rodolphe Delacroix qui est avec nous et qui sourit, directeur conseil au sein du cabinet RH. Alixio, malaise dans les rémunérations. Je ne sais pas si ce livre est encore disponible mais la couverture... Absolument. Absolument. La couverture est belle avec des petits cochons roses et puis je remercie deux autres collègues, Thibaut Langsad et Carole Couvert. Et puis votre livre dont je ne retrouve plus l'affiche mais qui est un livre passionnant pour en finir avec la stagnation économique française. C'était sorti chez L'Armatan en 2017 si je ne m'abuse. Merci à vous trois. On termine l'émission avec Fenêtres sur l'emploi dans un sujet un peu différent. On ne va pas s'intéresser au pouvoir d'achat, on va s'intéresser au théâtre. Vous allez me dire mais quel est le rapport avec le travail ? Il y en a un. Ce sont des alternants qui mettent en scène leur vie d'alternant et on accueille le metteur en scène. On va en parler avec lui. C'est tout de suite.